Allô Internet! L'histoire d'aujourd'hui c'est une histoire qui m'a été demandée à plusieurs reprises depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et j'hésitais beaucoup à en parler parce qu'il y a un très très bon documentaire sur Netflix portant sur le sujet qui se nomme The Keepers. Et à chaque fois que j'ai une histoire de True Crime, qui a déjà un documentaire sur Netflix, je me demande toujours qu'est-ce que je peux amener à cette histoire-là. Mais écoutez, c'est un documentaire de genre 8 épisodes, si je ne me trompe pas. Puis en fait, je vais faire un gros résumé, puis c'est tellement une histoire intéressante, puis je trouve ça important d'en parler. Bien écoutez, il y a sûrement des informations qui vont m'échapper, il y a d'autres que je vais répéter, mais je pense que vous allez aimer. Donc allez vous chercher un bon café, un thé, et revenez vite me voir, et on se lance dans la vidéo. Donc avant de se lancer dans la vidéo, j'aimerais juste prendre le temps de remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Donc NordVPN, c'est un service VPN qui est élu le meilleur VPN au monde en 2018 et 2019. Donc c'est pas rien parce qu'en plus de ça, il offre un service 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et moi j'adore utiliser NordVPN parce que ça t'offre une sécurité contre les hackers. Et comme je vous le dis, je voyage beaucoup comme Québec, Monterrey, je dois beaucoup utiliser des wifi d'aéroport, d'hôtel, de Starbucks. Et écoutez, veux, veux pas, mon téléphone et mon ordinateur portable, j'ai énormément d'informations confidentielles sur ça. Fait que c'est vraiment important de me sentir protégée. Mais en plus de ça, NordVPN te permet de contourner des géo-restrictions. Ça fonctionne même en Chine, en Russie et au Moyen-Orient. Fait que c'est assez impressionnant. C'est un très bon VPN. C'est fier, il t'offre une garantie. Écoutez, il y a pas mieux que NordVPN. Et je suis contente parce que pour cette vidéo, j'ai une offre super intéressante pour vous. NordVPN vous offre une grosse promotion du temps des fêtes. On vous offre 80% de rabais ainsi que 2 cadeaux pour Noël. Écoutez, on fait plaisir à mes abonnés. En utilisant le code promo VICTORIA, vous aurez 4 mois gratuits supplémentaires en vous procurant le plan de 3 ans. Et en plus de ça, on vous donne un password manager qui s'appelle le NordPass. Normalement, ça vaut 199$ et là, on vous l'offre gratuitement. Donc, profitez bien du deal du temps des fêtes. En plus, vous allez pas mal tous tomber en vacances. Je sais pas pour vous, mais moi, dans le temps des fêtes, j'adore regarder des films de Noël sur Netflix. Au Mexique, il y en a comme 2-3 de bons. Fait que là, qu'est-ce que je fais? En fait, je mets mon VPN Netflix Canada. Je peux switcher, aller voir d'autres films de Noël du Canada. Ensuite, États-Unis, France. C'est vraiment génial pour ça. Donc, toutes les informations sont dans le bord de description. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien et ça va vous donner toutes les promotions que NordVPN offre. Donc, merci encore une fois NordVPN et sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Alors, l'histoire commence le 7 novembre 1969, quand la sœur Helen Russell Phillips appelle la police pour apporter la disparition de sa colocataire, Catherine Sesnick. La disparition de la sœur Sesnick sera le début d'une longue histoire très bouleversante où il y aura de nombreuses révélations très choquantes. On va commencer par le commencement. Qui était sœur Cathy? En fait, Catherine Anne Sesnick est née le 17 novembre 1942 dans la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie. Elle a trois frères et sœurs et ses grands-parents étaient des immigrants de la Yougoslavie, d'où provient son nom Sesnick, qui n'est pas un nom américain ordinaire comme on le voit souvent. Cathy étudie dans une école catholique toute son enfance et son adolescence et les religieuses, les sœurs étaient tellement gentilles avec elle que ça l'a vraiment poussé à adorer la religion et d'en faire une carrière. Donc, elle a commencé à contempler elle-même de se lancer dans une carrière religieuse. Après ses études, Cathy a déménagé à Baltimore à l'âge de 18 ans et c'est en 1967 qu'elle a fait ses voeux pour devenir elle-même une sœur. Sœur Cathy a commencé à enseigner à l'âge de 23 ans dans une nouvelle école catholique juste pour filles et l'école venait juste d'ouvrir ses portes l'année où sœur Cathy a commencé à enseigner. Elle enseignait la littérature et les arts dramatiques et c'était vraiment une passion pour elle. C'était l'une des meilleures enseignantes. Sœur Cathy était très aimée par les filles, par ses élèves. C'est une preuve qui était super dévouée, douce, aimante, mais aussi elle était jeune. Donc, les jeunes femmes sentaient qu'elles pouvaient se confier à sœur Cathy. C'était vraiment la préférée à l'école. Et sœur Cathy, elle avait vraiment une approche un petit peu plus moderne du fait d'être religieuse, d'être sœur. Elle vivait à l'extérieur de l'école avec une autre sœur de son âge, une sœur Helen Phillips. Et les deux jeunes femmes pouvaient s'habiller en civil un peu les fins de semaine, les soirs. Donc, au lieu de vivre à l'école avec d'autres sœurs et toujours être habillée en sœur, elle était un petit peu plus moderne, si on veut. On peut dire que sœur Cathy était une jeune femme très intelligente et elle était très sensible, ce qui la rendait attachante. Mais par contre, sœur Cathy avait un peu de difficulté à suivre les règles d'être sœur. Comme je vous dis, elle était un petit peu plus moderne et elle avait de la difficulté à suivre des règles, genre au pied et à la lettre. Je pense que sa liberté lui manquait un petit peu. Et aussi, c'est très très important de le mentionner, elle avait une relation illégale avec le révérend Gérard Coube, qui était un jésuite qui travaillait à son école. Donc, un jeune homme lui aussi dans la religion. Et évidemment, quand t'es sœur, quand t'es prêtre révérend, tu peux pas avoir de relations amoureuses, encore moins des relations sexuelles. Donc, les deux avaient une relation, comme je vous dis, illégale. Alors, Coube et Cessnick étaient les deux profondément amoureux l'un de l'autre, mais ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient fait une promesse à Dieu. Même que Coube a demandé Cathy en mariage avant qu'elle fasse ses voeux officiels en 1967. Ce qui a complètement bouleversé Cathy, mais elle a refusé. Elle voulait vraiment être sœur, mais elle restait quand même très amoureuse de Coube. Donc, ça devait pas être facile parce que les deux s'aimaient énormément. Ils se voyaient assez souvent, en cachette, si on veut. Ils s'écrivaient des longues lettres d'amour. C'est ça, ça devait pas vraiment être facile, cette relation, et de devoir cacher justement cet amour. Donc, pour revenir à la disparition de sœur Cathy, on est le 7 novembre 1969. Cathy a maintenant 26 ans. Nous sommes le vendredi soir. Elle embarque dans sa voiture. C'est une Ford Maverick Vette. Et elle se rend à la banque du village pour déposer son chèque, donc son salaire de 255$, et pour retirer l'argent. Ensuite, elle se rend à la boulangerie pour acheter des bommes, des pains. Et par la suite, elle devait se rendre dans un magasin pour acheter le cadeau de fiançailles de sa grande sœur, qui venait juste de se fiancer. Donc, c'est un peu le but de sa sortie, cette soirée-là. Vers 23h, quand sœur Hélène n'avait toujours pas de nouvelles de Cathy, elle s'est inquiétée. Parce que les deux jeunes femmes avaient une vie très rangée, comme je vous dis. Donc, c'est rare qu'elles rentraient après 22h. C'était comme un peu leur couvre-feu. Et si elles devaient rentrer tard, bien, elles s'avertissaient. Elles avaient une très bonne relation. Elles se tenaient au courant un peu de leur vas-et-vient. Donc, à 23h, sœur Hélène, toujours pas de nouvelles de Cathy, elle s'inquiète. À 23h, sœur Hélène décide d'appeler le père Koub pour lui demander s'il y avait des nouvelles de Cathy. Il n'y en avait pas. Et là, elle lui dit, OK, je suis vraiment inquiète, là. J'ai pas de nouvelles de Cathy. Elle était juste allée acheter un petit cadeau à sa sœur. Elle devrait être revenue. Très vite, père Koub et monsieur McKeon arrivent en vitesse chez sœur Hélène. Donc, les trois décident d'appeler la police. Donc, on rapporte la disparition de sœur Cathy. Au départ, bon, la police, tu sais, prend les informations. Mais, tu sais, je pense qu'il fallait attendre 24h ou quelque chose. Donc, les trois, incapables d'attendre à la maison, à l'appartement, sans rien faire, décident d'aller prendre une marche. Il y a environ 4h du matin. Donc, ils prennent une marche à l'extérieur. Tu sais, ils restent prêts, là, dans la même rue autour du bloc. Et c'est là qu'ils voient la voiture de sœur Cathy. La voiture était comme stationnée illégalement. Donc, juste ça, ça allait sonner une clochette d'alarme parce que, bien, sœur Cathy, jamais elle se serait stationnée dans cet angle-là. Là, c'est vraiment pas son genre. Et la voiture était aussi pleine de boue. Donc, elle est très boueuse dans les pneus en dessous de la voiture. Tu sais, elle était stationnée comme à une rue de l'appartement. On se demande qu'est-ce qu'elle faisait là. Encore là, il était à peu près sûr que c'était pas sœur Cathy qui l'avait stationnée. En ouvrant la porte de la voiture pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, tout semblait bien aller. Il n'y avait pas de traces de violence, seulement qu'il y a, sur le siège arrière, il y avait un parapluie qui était brisé. Mais bon, des parapluies brisées, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la violence. C'est peut-être à cause du vent, peut-être que sœur Cathy avait son parapluie brisé bien avant cette journée-là. Donc, à part la boue et le parapluie, tout semble bien aller. Donc là, on s'inquiète quand même parce qu'on retrouve la voiture, mais sœur Cathy ne s'est jamais rendue à la maison à bon port. Donc, on avertit encore une fois les policiers. Les policiers commencent à prendre la disparition de sœur Cathy au sérieux. On fait une fouille des environs pour voir si on ne retrouverait pas un indice quelconque. Plusieurs témoins ont été interrogés. Il y a des voisins du bloc appartement qui ont vu cette voiture à 20h30. Donc, on est sûr que sœur Cathy était là à 20h30. Ils ne savent pas s'ils n'ont pas vu sœur Cathy en soi, mais à 20h30, la voiture y était déjà. Donc, l'auto est un indice très important, mais Cathy reste introuvable. Mais là, on se demande est-ce qu'elle s'est fait agresser entre le moment qu'elle a stationné sa voiture et la marche jusqu'à sa maison. Donc, dans les alentours de 20h30, 20h, 20h30. Mais encore une fois, l'auto est stationnée d'un angle bizarre, illégal. Donc, ça aussi, est-ce que c'est Cathy qui conduisait? On ne sait pas. Donc, la voiture a bien été analysée. On a retrouvé les pains de la boulangerie, le parapluie brisé et une branche de bois. Une petite branche. Encore là, il y avait un peu de boue à l'extérieur de la voiture. Mais les policiers n'ont relevé aucune empreinte digitale. Ça, c'est dans les faits. Je me demande vraiment. Je n'ai comme pas trouvé l'information. Je ne comprends comme pas. C'est sûr qu'ils ont trouvé des empreintes digitales appartenant à Cathy ou à ses amis. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait aucune empreinte digitale d'inconnue. Encore là, j'en doute fortement. Mais je ne sais pas si ça a été bien analysé. On parle des années 70. Dès que soeur Cathy a été portée disparue, tout de suite, le principal suspect, c'était le père Koub, l'amant de Cathy. Il a été longuement interrogé par la police qui veulent savoir c'était quoi la nature de sa relation avec soeur Cathy. Le père Koub, lui, dit que leur relation est purement platonique, c'est juste des très bons amis. Mais la police se dit, si vous êtes juste des bons amis, pourquoi soeur Hélène t'a appelé toi, quand l'a vu que son ami était disparu, avant d'appeler la police? Tu sais, t'es qui dans la vie de Cathy? Tu dois être quand même quelqu'un d'important si c'est toi qui a été appelé en premier. En fouillant l'appartement de Koub, la police a retrouvé une lettre écrite par Cathy qui était destinée au père Koub. Elle datait du 3 novembre, donc 3-4 jours avant la disparition de soeur Cathy. C'est là que les policiers ont vu que la relation entre Koub et Cathy était très loin d'être platonique et que Koub avait menti au détective en disant qu'il n'y avait rien entre ces deux-là. On a des extraits de la lettre, les extraits les plus importants. J'imagine que c'est une très longue lettre, mais on a relevé comme les phrases assez choquantes. Je vais vous la traduire. Donc, ça commence avec mon très cher Jerry. « If ever I should leave you » joue présentement à la radio. Je suis confortable dans mon lit. Je viens d'avoir mes règles finalement. Dix jours en tard, donc tu peux comprendre mes changements d'humeur. Mon cœur a mal à cause de toi. Je dois attendre après toi. Ton temps et tes besoins encore plus qu'avant. Je crois que je peux enfin commencer à vivre un peu mieux qu'il y a deux mois juste en t'aimant, mais en gardant cet amour à l'intérieur de moi. « Je dois te dire, je te veux en moi, je veux avoir tes enfants. » Donc là, c'est pas juste un texte continu. Encore là, c'est des phrases, mais juste genre « Je te veux à l'intérieur de moi, je veux avoir tes enfants. » On laisse entendre quelque chose de sexuel, surtout si elle a dit qu'elle était inquiète parce qu'elle a eu ses règles en retard. Peut-être qu'elle était inquiète d'être enceinte. Donc encore là, on sait qu'il y a eu des relations sexuelles entre les deux. Quand on a montré la lettre à Koob, genre « C'est quoi ça? » Koob a explosé en larmes et il a finalement avoué sa relation intime avec sœur Cathy. Et je crois que cette lettre a un peu calmé les soupçons envers Koob. Parce que là, on a vu qu'il mentait pas parce que c'était le tueur ou qu'il était responsable de la satisfaction de sœur Cathy, mais parce qu'il avait une relation illégale avec lui et lui, il avait peur comme pour son emploi, si on veut. Fait qu'on sait qu'il était amant, mais là, quand les policiers ont su qu'il était amant de sœur Cathy, on dit « Ok, c'est ça que tu cachais. » Et de toute façon, la soirée de la satisfaction de sœur Cathy, Koob a un très bon alibi. Il était toute la soirée avec M. McKeon. Ils sont allés au cinéma voir Easy Riders. Ils sont allés souper ensemble. Et il y a plusieurs témoins qui les ont vus. Donc, il y a un alibi super solide. Et même que Koob a passé deux polygraphes et tout était beau, c'est juste qu'on pense qu'il cache des trucs pour protéger quelqu'un, peut-être. Mais on ne pense pas que c'est lui le coupable. Donc, l'enquête a fait un peu du surplace jusqu'au 3 janvier 1970, quand un père et son fils étaient à la chasse sur un terrain à Lansdown. Et c'est là qu'ils ont fait la macabre découverte du corps de sœur Cathy, qui était disparue deux mois plus tôt. Sœur Cathy avait des marques de strangulation autour du cou. Et elle avait comme un gros trou à l'arrière de la tête, qui était comme à peu près de cette grosseur-là. L'autopsie a confirmé qu'elle avait été égorgée, mais que ce qu'il a tué, c'était un gros coup à la tête. Probablement, c'est avec une brique ou un marteau. On ne peut pas savoir si elle a été violée, parce qu'il y a des animaux qui ont comme mutilé la partie inférieure de son corps. Donc, c'était vraiment difficile de savoir si elle a été violée. Mais la façon dont ses vêtements étaient disposés, ça laissait sous-entendre qu'il y avait comme un background sexuel ou meurtre. Bon, moi je m'imaginais peut-être que, mettons, elle avait la chemise déboutonnée, peut-être des collants déchirés, je ne sais pas trop. Mais, on peut penser que oui, il y a eu une affaire d'attouchement sexuel avant le meurtre, mais c'était probablement pas la première raison du meurtre. On pense aussi qu'elle a probablement été tuée la soirée de sa disparition, mais pas à l'endroit où on l'a retrouvée. Donc, on a dû la tuer et ensuite, on a jeté son corps à cet endroit. On a retrouvé son sac à main et quelques vêtements autour de son corps. Le 255$ était manquant, ce qui est quand même bizarre, mais elle portait encore ses bijoux et sa montre, qui avait comme une bonne valeur. Donc, on sait aussi que le motif du meurtre n'était pas un vol. Donc, dès qu'on a retrouvé le corps de Sœur Cathy, l'enquête officielle a commencé. Même si Koub avait été éliminé comme suspect, on pensait quand même qu'il en savait un petit peu plus. Il ne disait pas tout ce qu'il savait. Et de plus en plus, la police se rapprochait de la vérité. Je pense qu'il y avait quand même des suspects en tête. Il était à ça de résoudre le crime. Mais là, l'église, donc des gens importants de l'église, ils ont ordonné à la police d'arrêter d'harceler Koub. Donc, on pense qu'on était comme à ça de le faire craquer et de dire des choses qu'il cachait. Mais quand les prêtres et les officiels de l'église sont intervenus, ils ont dit arrêtez, genre vous arrêtez tout contact avec Koub et les policiers n'ont pas eu le choix de respecter cette demande. Et justement, à cause de cette intervention, l'enquête serait tombée à plat. C'est un peu choquant de lire ça, mais il faut se rappeler que dans les années 70, l'église avait énormément de pouvoir dans la société. Et il y avait même plus de pouvoir que la police. Fait que, tu sais, ils pouvaient ordonner des choses à la police et il n'avait comme pas le choix de suivre ses ordres. Donc, aujourd'hui, on voit ça, on trouve ça chocard. Mais là, je vous rappelle qu'on est près de 50 ans à l'arrière. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, malheureusement, le meurtre de sœur Cathy Sennick est devenu un cold case. On l'a rangé dans les dossiers irrésolus. Mais là, en 1992, l'enquête a comme fait un virage de 360 degrés quand une jeune femme, Jane Doe, a affirmé avoir été abusée sexuellement à plusieurs reprises par l'aumônier de son école secondaire, soit le père Joseph Maskell. En fait, il y a Jane Doe qui a fait une déclaration. Donc, Jane Doe, je vous rappelle que c'est un nom qu'on lui donnait pour garder l'anonymat. Elle, elle ne voulait pas donner son vrai nom. Et il y a une autre jeune femme qui s'appelait Jane Doe qui a dit à peu près les mêmes déclarations. Les deux disent avoir été abusées sexuellement à plusieurs reprises quand elles étaient à l'école. Et là, rendu en 1992, des jeunes femmes dans la trentaine, bien là, c'est là qu'elles sortaient comme au grand jour. Au départ, les jeunes femmes voulaient garder l'anonymat parce que, comme je vous dis, le père Joseph Maskell avait tellement de pouvoir à Baltimore dans la société qu'elles avaient peur pour leur vie. Mais là, quand il est décédé, quelques années plus tard, c'est là qu'on a su leur vrai nom et que les deux jeunes femmes n'avaient plus peur de s'afficher. On a su que Jane Doe, c'était Jean Wenner. Et elle, on la voit tout au long de la série de Keepers. C'est vraiment un personnage important. Donc, évidemment, tous ces abus sexuels auraient eu lieu dans l'école où Cathy Ceznick enseignait. Quand Jane Wenner a fait ses affirmations à l'église de sa ville, ils ont dit que malheureusement, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait comme aucune preuve pour appuyer ses propos, sinon juste son témoignage. Mais bien vite, on s'est rendu compte que Jane Doe et Jane Roe, donc Jane Wenner et l'autre, n'étaient pas les seuls d'avoir été agressés sexuellement par le père Maskell. En fait, on parle d'une trentaine de jeunes hommes et de jeunes femmes qui auraient été victimes du père Maskell qui, à l'époque, avait environ 30 ans. Toutes les victimes se sont comme réunies et ont entamé une poursuite judiciaire de 40 millions de dollars. Et à cette époque-là, le père Maskell était très important. C'est encore un des prêtres les plus importants à l'église de Baltimore. Quand la liste des abus sexuels est sortie, ce qui était vraiment choquant, c'est que le témoignage de chaque victime se ressemblait. Mais la liste des abus est vraiment importante. Là, on parle de relations sexuelles avec pénétration vaginale et anal, donc la sodomie, fellation, cunnilingus, administration d'énémas inutiles, hypnose, menace de mort et prostitution. Et dans toutes ces cochonneries, il y avait des policiers importants de Baltimore qui étaient impliqués et un gynécologue qui, en fait, faisaient des consultations aux jeunes femmes pendant que le père Maskell les violait. C'est vraiment dégueulasse à lire. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, malgré que j'en ai dit beaucoup, parce que là, c'est comme, tu sais, c'est l'enquête pour agression sexuelle. Moi, je parle vraiment de la mort de Cathy Ceznick, mais dans le documentaire, on en parle en détail de toutes les horreurs que ces jeunes filles, ces jeunes hommes ont subi. Mais la déclaration vraiment la plus choquante, la danse, ça vient de Gene Wenner, qui, à l'époque des faits, avait 16 ans. Et écoutez bien ce qui suit. C'est en novembre 1969, quand le père Maskell a appelé Gene dans son bureau. Il a dit, viens-tu, on va aller faire une promenade en voiture, une balade. Gene a accepté ses ordres. Elle avait été agressée par cet homme-là, fait qu'elle ne voulait pas lui dire non, elle avait peur. Ils ont conduit en silence. Et c'est là que le père Maskell a amené Gene dans une sorte de dépotoir qui est un peu à l'extérieur de la ville de Baltimore, donc genre en banlieue. Il s'est stationné. Gene et le père Maskell sont sortis de la voiture. L'homme a amené Gene près d'une grosse poubelle, un conteneur de déchets. C'est là que Gene a aperçu un corps sur le sol. En s'approchant, il n'y avait pas de doute pour elle, c'était celui de sa prof, sœur Cathy Cezinic, qui avait disparu une semaine plus tôt. La jeune fille a tellement été choquée de voir sa professeure bien-aimée dans cet état. Et comme je vous dis, elle l'a reconnu tout de suite parce que la mort venait juste d'avoir lieu. Son visage n'était pas encore en décomposition très avancée. Et elle l'a tout de suite reconnu. Mais là, Gene a vraiment commu un haut-le-coeur en voyant toutes les larves, donc les verres qui rampaient sur le visage de sœur Cathy. Et elle a comme essayé de les enlever. Puis elle l'a même dit, père Mascol, genre aide-moi, il faut enlever les larves dans son visage. Le père, Trécan, s'est contenté de s'approcher de la petite Gene. Il lui a chucheté à l'oreille. Tu vois ce qui se passe quand on dit des mauvaises choses sur les gens. L'adolescente a eu tellement peur parce qu'elle a vu cette journée-là, surtout suite à la menace du père Mascol qu'elle a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit jusqu'en 1992. Et en fait, quand il y a eu cette déclaration des verres, des larves sur le visage de sœur Cathy Sénique, les inspecteurs étaient un peu sceptiques de cette déclaration parce qu'apparemment, en novembre, il n'y a plus de larves, il n'y a plus de verres. Donc là, je te dis des larves, je ne veux pas vous montrer une photo, mais des maggots, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, maggots, qu'on retrouve ça sur des corps en décomposition d'animaux, d'humains. Donc apparemment, en novembre, il fait trop froid, donc il n'y en a plus. Mais, Jean, elle a dit, ben moi, c'est ça que j'ai vu, j'ai vu des larves sur son visage. Et là, on a regardé le rapport d'autopsie de sœur Cathy Sénique et on a retrouvé des larves au fond de la gorge de sœur Cathy. C'était dans le rapport d'autopsie et ce rapport d'autopsie en question n'a jamais été rendu public dont cette information est complètement confidentielle. Donc en effet, oui, il y avait des larves en novembre et ça, Jean le savait. Donc on sait qu'elle n'a pas inventé cet incident. Donc c'est un peu sur ça que porte le documentaire Netflix, d'ailleurs, de Keepers. C'est Jean et plusieurs autres jeunes femmes qui étaient à l'école où Cathy Sénique travaillait. Elles sont persuadées que tous les abus sexuels qu'elles ont vécu sont liés avec le meurtre de sœur Cathy et toutes ces femmes-là qui sont rendues dans la soixantaine enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur professeur. Et en fait, c'est vraiment choquant parce que plusieurs policiers qui travaillaient pour le département de police de Baltimore ont été obligés de transférer l'affaire du meurtre de Cathy Sénique au détective du comté de Baltimore à cause que justement qu'on a retrouvé le casse était en dehors des limites de la ville. Donc ça revenait comme à un autre département. Puis un policier qui était enquêteur sur cette affaire-là, le policier John Grasso dit qu'il y a vraiment quelque chose de pas net entre l'enquête sur le meurtre de Cathy Sénique et les policiers et l'église. Et il pense que l'affaire Cathy Sénique est encore irrésolue aujourd'hui. C'est vraiment toute une question de pouvoir. Et c'est vraiment fou parce que les prêtres de Baltimore étaient vraiment intouchables. Depuis les années 80, il y a 37 prêtres qui ont été accusés d'abus sexuels. et il y avait des preuves très très importantes. On pouvait très bien les arrêter et seulement deux de ces prêtres-là ont été chargés pour les viols, les abus sexuels. Mais en 2005, on a comme laissé tomber les accusations contre eux. Donc c'est assez incroyable. C'est un réseau de prêtres pédophiles et encore aujourd'hui, ils n'ont jamais été chargés pour ces crimes-là. C'est dégueulasse et plusieurs sont déjà morts, mais quand même. D'ailleurs, pendant l'enquête, à l'époque, dans les années 70, le détective Jan Grasso, lui, voulait vraiment enquêter sur le père Mascol. Avant qu'on sache toutes ces histoires d'abus sexuels, on voulait lui demander ce qu'il savait parce que c'était l'aumônier de l'école où travaillait Sœur Cathy, il devait avoir eu des révélations ou on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'on lui demandait comme un interview, le père Mascol disait « J'ai pas le temps, je suis occupée, j'ai autre chose à faire. » Et finalement, l'église a demandé à la police de laisser tomber. On a dit « Arrêtez d'harceler le père Mascol » comme on avait fait avec Coop et la police a dû obéir. Et encore là, comme je vous dis, les prêtres à cette époque étaient intouchables, mais le père Mascol, c'était pire. Je vous rappelle, c'était l'aumônier de l'école secondaire où travaillait Sœur Cathy, mais il était aussi aumônier pour la police du comté de Baltimore, donc ceux en charge de l'enquête, la police de l'État du Maryland et la garde côtière du Maryland. Donc, c'était l'aumônier pour chacun d'entre eux. Mais aussi, ils étaient super amis avec les policiers du coin. Ils vivaient de la bière avec eux, même qu'ils passaient des soirs étants dans la voiture de police avec eux à arrêter des criminels. Il y avait beaucoup de privilèges que les gens normaux n'avaient pas. Il y avait même un scanner de policiers dans sa voiture. Quand il attrapait des contraventions, on les effaçait. Donc, il était comme ça et il y avait beaucoup de contacts dans la police. C'est pourquoi ils étaient autant protégés. Et on s'est rendu compte que Maskell avait vraiment un pattern. Il s'en prenait beaucoup à des jeunes filles à problème. Donc, des jeunes filles qui consommaient de la drogue, du pot, de la cigarette, de l'alcool. Et ces jeunes femmes-là, elles se faisaient attraper avec, je ne sais pas, de l'alcool dans leur sac à main. Et le père Maskell, il était là, OK, bon, tu vas me faire une fellation et comme ça, je n'en parle pas à personne. Et il menaçait de les expulser. Mais là, comme les jeunes filles ne voulaient pas se faire expulser ou ne voulaient pas qu'on en parle à leurs parents, elles obéissaient aux ordres de Maskell. Et juste un instant, moi, ça m'a choquée de lire ça. Une fois, Thérèse Lancaster, qui est une autre victime du père Maskell, a pris comme son courage à deux mains et a décidé de se confier au prêtre Magnus. Donc, elle est allée dans le confessionnal et là, elle a tout dit ce qu'elle vivait, qu'elle se faisait agresser sexuellement par Maskell depuis plusieurs mois. Et dans le confessionnal, c'est comme une petite boîte et t'as comme la grille. Et là, elle racontait ça, elle pleurait et elle s'est rendue compte en parlant que le prêtre Magnus, lui qui lui faisait faire la confession, était en train de se masturber pendant qu'elle racontait ça. C'est dégueulasse et là, ça l'a comme... Elle dit « Ok, il n'y a personne qui peut m'aider ici. » J'imagine même pas, elle a dû tellement se sentir seule, c'est fou. Donc, comme je vous dis, c'était vraiment comme un gros réseau de pédophiles dans la ville de Baltimore. Ça incluait plusieurs prêtres, des policiers, des docteurs. Et c'était un peu comme le père Maskell qui se procurait les jeunes filles parce que c'était des élèves à son école. Et là, il passait genre à d'autres prêtres et les jeunes filles ne pouvaient juste obéir parce que c'est des gens de pouvoir, elles avaient peur. Donc, pour revenir à Sœur Cathy Sessnick, quel est le rapport entre son meurtre et les abus sexuels ? Parce que Sœur Cathy ne se faisait pas abuser sexuellement, elle était rendue à 26 ans, c'était des pédophiles donc ça ne les intéressait probablement pas. Mais quel est le rapport entre les deux ? En fait, Sœur Cathy commençait à se douter que les prêtres avec qui elle travaillait c'était des groupes pervers. Une fois, en 1969 d'ailleurs, elle a pris la jeune Jean Weiner à part après l'école et elle lui a demandé s'il est prêt puis il faisait du mal. Et là, Jean, incapable de le dire, incapable de le dire de haute voix, elle a juste comme acquiescé. Et là, Sœur Cathy a dit « Ok, va profiter de tes vacances d'été, je m'en occupe. » Et là, Sœur Cathy, de plus en plus, elle commençait à recevoir plusieurs témoignages de jeunes femmes, jeunes filles qui se faisaient agresser par Magnus et Maskell. Il y a une autre victime aussi qui préfère garder l'anonymat encore aujourd'hui, Jane Doe. Elle raconte que la soirée avant la disparition de Sœur Cathy, elle est allée chez elle pour lui dire toutes les horreurs qu'elle vivait. Et elle était, ben justement, à l'appartement de Sœur Cathy. Et là, tout d'un coup, il y a Magnus et Maskell qui sont entrés dans l'appartement sans cogner. Et là, ils ont vu la jeune fille qu'ils agressaient sexuellement et Sœur Cathy et ils ont compris que Sœur Cathy était au courant. La jeune fille, Jane Doe, a quitté l'appartement et la soirée d'après, Sœur Cathy a été tuée. Donc, Sœur Cathy devait tout savoir ça et sûrement qu'elle planifiait quelque chose pour en parler aux autorités ou quelque chose comme ça. Mais en fait, elle leur savait trop et on a préféré l'éliminer. suite à la poursuite de 40 millions de dollars, il y a eu un énorme procès assez important mais à cause des lois du Maryland, en cas d'agression sexuelle, il faut que tu as comme une limite de 3 ans pour dénoncer ton agresseur sinon ça fait trop longtemps et c'est comme impossible à prouver. Je ne sais pas si c'est encore les lois comme ça mais ça l'était à l'époque. Donc malheureusement, le témoignage de toutes ces victimes n'a pas été valide en cours mais quand même les policiers ont bien pris en compte les témoignages et l'enquête sur le meurtre de soeur Cathy Ceznick a été réouverte et là, on s'est vraiment concentré sur le père Maskell. Et dans la même période qu'on a comme réouvert l'enquête, il y a un témoin très important qui a appelé la police et il a raconté ce qu'il aurait vécu en 1991 donc quelques années avant justement cette grosse poursuite. Donc c'est un homme du nom de William Story écoutez ça, c'est un homme qui, son métier en fait c'est de creuser des trous pour mettre des cercueils dans un cimetière et il se rappelle qu'en 1991 il y a le père Maskell qui l'a appelé et lui a ordonné de creuser un trou genre 12 pieds par 12 pieds durant la nuit donc l'homme a obéi aux ordres du prêtre et le prêtre est comme sorti une tonne de documents de dossiers c'était vraiment beaucoup beaucoup de fait et il a tout caché ça sous la terre et on a mis la terre par dessus et bon donc là William Story il entend parler des poursuites judiciaires contre le père Maskell on parle d'un meurtre et tout donc il appelle la police et il dit ce témoignage là il y a le père Maskell qui a enterré énormément de documents et il se rappelait exactement c'était où dans le cimetière donc il a amené les policiers sur place on a déterré et en effet on a retrouvé une tonne de documents c'était surtout des évaluations psychologiques que le père Maskell faisait quand il était aumônier mais on aurait retrouvé aussi plusieurs photos de jeunes filles nues donc on a déterré ces documents là en août 1994 il y avait énormément de preuves pour inculper le père Maskell juste avec les photos de mineurs nues on aurait pu l'arrêter mais là vous n'êtes pas prêts tous ces documents en question ont disparu du jour au lendemain d'une manière mystérieuse ces documents très très importants se sont évaporés il y a quand même des policiers qui étaient sur place qui se rappellent de ce qu'ils ont vu mais ils n'ont comme aucune preuve pour le dire ils disent oui j'ai vu des photos de femmes nues mais ils n'ont plus ces photos là ils ont disparu donc vous voyez comme encore en 1994 à quel point cet homme là avait du pouvoir dans la police c'est effrayant après cette découverte le père Maskell s'est exilé en Irlande où il a continué à travailler comme prêtre et j'ai lu là qu'il y avait aussi une autre histoire d'abus sexuels qui a eu lieu par après en Irlande je ne sais pas si ça inclut le père Maskell je pense que oui mais encore là je pense que c'est une histoire de preuve on n'a pas pu l'inculper le père Maskell malheureusement est mort en 2001 sans pouvoir payer pour ce qu'il a fait mais là après le show Netflix les gens étaient tellement choqués qu'il y a eu des millions d'appels à la police de Baltimore pour exhumer le corps de Joseph Maskell pourquoi ? parce qu'apparemment sur la scène de crime on a trouvé le corps de Cathy Césinic on a retrouvé comme un botch de cigarette une petite cigarette qui avait été utilisée et sur le botch il y avait un ADN de la personne qui l'avait fumé fait qu'on a comme un ADN qui ne correspond à personne fait que là on a exhumé le corps de Maskell pour prélever son ADN et pour voir s'il y a un match mais malheureusement il n'y a pas de match donc on ne sait pas si le botch de cigarette retrouvait un lien avec l'assassin de Cathy Césinic mais encore aujourd'hui à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'arrêter on essaie de faire un match mais malheureusement l'ADN on ne sait pas encore à qui ça appartient mais c'est assez fou parce que justement grâce au show Netflix tout le monde est tout courant de cette affaire et là on veut la voir se résoudre je pense que oui on va pouvoir la résoudre bientôt mais je pense qu'on va avoir besoin encore plus de morts pour le faire parce qu'il y a encore des gens au pouvoir tu sais Maskell Magnus sont tous morts mais peut-être qu'il y a des gens dans la police qui ne veulent pas que ça sorte encore en tout cas ça c'est l'histoire de Cathy Césinic je sais qu'il y a sûrement des détails que j'ai oubliés parce que comme je vous dis c'est un show Netflix c'est un documentaire de 15 heures je ne peux pas égaler ça sur ma chaîne YouTube mais j'espère vous avoir fait un bon résumé de cette affaire encore là je vous recommande énormément d'aller voir la série sur Netflix de Keeper si ce n'est pas déjà fait je pense qu'elle est disponible dans chaque pays parce que c'est produit par Netflix donc c'était tout pour aujourd'hui merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et sinon je le dis rarement mais si vous voulez m'encourager d'une manière autre vous pourrez regarder des publicités sur Utip je sais qu'il n'y en a pas toujours de disponible mais le lien Utip est toujours dans ma barre de description donc si vous voulez m'aider financièrement sans avoir hâte de faire des dons il fallait regarder quelques publicités pour moi c'est toujours très apprécié et sinon c'était Victoria Charlton n'oubliez surtout pas de barrer vos portes over and out de barrer vos portes on a pour de barrer vos portes et de barrer vos portes – Sous-titrage FR 2021